Ensuite, vous apprendrez à dessiner le produit d'une réaction intramoléculaire à partir du réactif et des flèches indiquant le mouvement des électrons. Les réactions intermoléculaires se produisent entre des molécules, tandis que les réactions intramoléculaires se produisent au sein d'une seule molécule. La stratégie pour dessiner le produit des réactions intramoléculaires est la même que celle utilisée pour n'importe quelle autre réaction. Les principes clés sont également les mêmes. Nous utiliserons l'exemple d'une étape de la synthèse de Havilokate. Ce composé a été isolé d'un corail mou et il fait l'objet d'études à propos de possibles propriétés médicinales observées dans de nombreux organismes marins. Les organismes marins utilisent la biosynthèse pour former de nombreuses molécules aux fins de défense, de compétition et de reproduction. Le groupe du professeur Barrio de l'Université d'Ottawa a mis au point un cadre de travail sur la synthèse de Havilokate. Notre but est de dessiner le produit d'une des étapes clés. Commençons par simplifier cette structure très complexe. Veuillez noter que la partie complexe de gauche de la molécule ne participe pas à cette réaction. Aucune flèche n'est à son origine ou ne s'y dirige. Nous utiliserons la lettre R en bleu pour représenter la portion de gauche de la molécule qui ne participe pas à la réaction. Les chimistes utilisent fréquemment la lettre R pour représenter différentes parties d'une molécule, ce qui simplifie la structure et permet de se concentrer sur la portion qui réagit. On développe la structure pour s'assurer de suivre tous les atomes. Ensuite, on s'attaque à la première étape de la cartographie en numérotant les atomes. Décrivez les liaisons qui se sont rompues et formées. Que représente la flèche du haut indiquant le mouvement des électrons? La flèche du haut explique la rupture de la liaison pi entre C5 et C6 pendant que se forme la liaison entre C6 et C1. La flèche à l'extrême gauche indique que les électrons pi de la liaison entre C1 et C2 forment maintenant la liaison pi entre C2 et C3. La liaison entre C3 et O4 se brise, ce qui forme une nouvelle liaison pi entre O4 et C5. On peut construire un modèle pour mieux comprendre la réaction. Les atomes de carbone sont noirs, les liaisons doubles sont grises, l'atome d'oxygène est rouge et le groupement R est bleu. Pour qu'une liaison se forme entre C1 et C6, ces deux atomes doivent être proches l'un de l'autre. La réaction se produit après la rotation de la molécule dans la conformation appropriée, qui est réactive. Je vais redessiner la molécule dans la conformation que présente le modèle. Veuillez noter qu'elle ressemble à un noyau à six éléments. On suit le mécanisme à l'aide du modèle. Les électrons pi entre les carbones 1 et 2 deviennent les électrons pi entre les carbones 2 et 3. La liaison entre C3 et O4 se brise et devient une liaison pi entre O4 et C5. Les électrons pi entre C5 et C6 deviennent une nouvelle liaison sigma entre C6 et C1. On peut maintenant dessiner le produit. On vérifie le travail en s'assurant que les atomes sont toujours présents dans le produit, que les nouvelles liaisons sont dessinées correctement et que les charges sont équilibrées. Dans ce cas, tous les atomes sont neutres. Que se passe-t-il dans les situations délicates où il faut tenir compte d'une stéréochimie importante? Voici un exemple d'un antibiotique de type polyéther isolé d'une bactérie du sol. C'est une structure complexe. Comment peut-on aborder cette question? Comme précédemment, il faut simplifier là où c'est possible. Il faut représenter les portions qui ne participent pas à la réaction sous forme de groupements R. On peut également aborder ce problème par étapes en ignorant d'abord la stéréochimie, puis en l'ajoutant plus tard au besoin. Pour ignorer la stéréochimie, j'irai dessiner la molécule à plat. Le développement de la structure est toujours une bonne idée à cette étape, mais l'étendue du développement dépend de votre résence. La première étape du processus de cartographie est la numérotation des atomes. On peut ensuite décrire le résultat de chaque flèche indiquant le mouvement des électrons, puis utiliser cette description pour dessiner le produit. Essayez par vous-même avant de regarder la réponse. Les flèches décrivent la formation d'une nouvelle liaison entre l'oxygène 1 et le carbone 5, ainsi que la rupture de la liaison entre le carbone 5 et l'oxygène chargé positivement. On peut utiliser ces renseignements pour dessiner le produit. On vérifie le travail en terminant le processus de cartographie. Vous pouvez numéroter les atomes dans le produit et vous assurer qu'ils correspondent aux atomes des réactifs. Vérifiez à nouveau que toutes les charges formelles ont été attribuées correctement et que la charge globale est conservée des réactifs au produit. Vous pouvez surligner les électrons à l'aide de différentes couleurs afin de vous assurer que vous avez correctement formé et rompu les liaisons. Finalement, on rajoute les structures réelles des groupements R ainsi que la stéréochimie. À tout le moins, on peut être convaincu que les configurations sont restées les mêmes pour les atomes qui n'ont pas participé à la réaction. Dans le cadre de votre cours, vous apprendrez à prédire la configuration des atomes qui ont réagi. Le résultat stéréochimique dépend du type de réaction et il dépasse la portée de ce module. Dans cette section, vous apprendrez à dessiner le produit d'une réaction intramoléculaire à partir des réactifs et des flèches indiquant le mouvement des électrons. Ensuite, vous apprendrez à dessiner le produit d'une réaction qui comprend la migration d'une liaison sigma. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !